Musique Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo coloriage terminée. Je pense que celle-ci va être postée après celle que j'avais filmée avant, donc pourquoi je n'ai pas fait de vidéo coloriage terminée depuis un petit moment ? En fait je les ai filmées, sauf qu'à chaque fois j'ai eu des soucis, fichiers corrompus, le son qui n'a pas été enregistré, et ça a eu tendance en fait à me démoraliser. Du coup j'ai mis ça de côté, parce que ça sert à rien clairement que filmer ce type de vidéo me démoralise, mais faut se reprendre en main, faut que je vous montre quand même ce que j'ai fait ces derniers mois. Donc il y a une première vidéo qui réunit du coup les mois de mai à août, et là du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait fin août, car j'avais oublié de vous en mettre dans la vidéo, et du coup septembre. Donc c'est parti ! Le premier coloro que je vais vous parler c'est celui-ci, donc il est réalisé dans le coloring event de Kanoko Egouza, c'est le dernier du mois. Littéralement je l'ai fait le 30 septembre, je l'ai poncé tout simplement parce que je voulais le finir avant Linktober, donc si vous ne savez pas ce que c'est que Linktober, je vous invite à cliquer du coup sur mon Instagram en barre d'infos. Car en fait c'est un challenge de dessin où je réalise une illustration par jour pendant tout le mois d'octobre, et je le filme vidéo sur Twitch. Donc tous les jours ça veut dire il y a un live, donc vous êtes au courant grâce à l'Instagram pour quand il y a un live, voilà. Donc elle a été réalisée pour le fond, avec du coup les encres en pad Memento et Izing. En temps normal je ne sors pas le matos pour vous montrer, mais là on va le faire. Alors c'est ceci. Donc en fait ce sont des encres en dur, qu'on applique avec un applicateur. Voilà, j'adore cette technique, c'est Aminecraft qui me l'a fait découvrir. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne Twitch en barre d'infos, car elle réalise en fait des live scrap et colo. Voilà, voilà. Et elle m'a fait du coup découvrir cette technique et je suis totalement fan, littéralement, du coup à fond quoi. Ensuite j'ai utilisé du Posca avec des paint markers métalliques d'action, les nouveaux qui sont sortis. Et pour ce qui est toute la couronne, j'ai réalisé du coup au Prismacolor ainsi que les pompons. Il y a un petit peu de Posca vert et un peu de Posca blanc. Sur les petites chœurs souris il y a du chrome molotov. C'est ceci. Donc en fait c'est un feutre qu'on appelle miroir liquide. Voilà, j'ai deux tailles. Et du coup c'est avec ça que j'ai fait l'effet... L'effet sur les chœurs souris. Et le chat a été fait en fait avec une base de feutre à base d'eau. Et réalisé du coup au Polychromos. Voilà, j'ai tenté un effet poil sur une surface et j'ai bien aimé. Et comme vous pouvez voir les encres ont un petit peu souffert, enfin le papier a un petit peu souffert. Donc voilà. En tout cas très contente de ce coloriage. Alors par la suite, ce mois-ci, j'ai enfin terminé un autre encours. Vous allez voir, il va y avoir beaucoup d'encours terminés parce que c'était vraiment mon objectif de septembre. qui est toujours mon objectif d'octobre, mais on va non plus que ça me déprime. Du coup j'ai commencé un de mes livres préférés, qui est le Fantasia. Donc c'est un de mes illustrateurs favoris. Et j'avais trop peur de me lancer. Et du coup j'avais commencé ce colo que j'avais jamais terminé. Voilà. Donc réalisé Oshio Toasty nouveau. J'ai mis un petit peu de chrome au niveau de ma signature et des poils. Et c'est fait à l'encre pour le derrière. Sauf comme vous pouvez voir, le papier est un petit peu souffert. Voilà, pas grand chose à raconter dessus. En tout cas j'ai beaucoup aimé le faire. Et il y a du coup les combos sur le tableau Pinterest que je vous ai fait. Donc combo couleur. Je vous mettrai aussi en barre d'infos. Ainsi que le lien des livres que je peux trouver. J'ai aussi terminé un autre encours dans le Spooky Sweets de Carla Magania. Et celui-ci. Donc je me suis éclatée à le faire. Niveau matos, ainsi que niveau réalisation. Tout d'abord. La partie bleue sur les... Sur les noeuds papillons. A été fait du coup avec du vernis à ongles. J'ai voulu tester sur le papier comment ça rendait. Et j'aime beaucoup. C'est fait au feutre aquamarker d'action. Du Posca, du paint marker, du stylo gel. Comme vous pouvez voir du coup pour les points, tout ça. Et crayon de couleur, je crois. Oui, dans les cheveux. J'ai fait quelques embrages. Je voudrais un shape d'action. Voilà. J'ai beaucoup aimé le faire. Pas prise de tête. J'aime beaucoup cette illustratrice. Et voilà. Ensuite, j'ai commencé un des livres qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Qui est du coup le Espiride, du coup, de Maril Dang. Désolée pour l'écorchage. Donc j'ai fait ce colo-ci. J'ai testé la palette Shinden Von Porte pour la peau. J'ai eu quelques traces mais encore ça va. Le colo, donc cheveux, les plantes, les oiseaux, les vêtements, tout ça, sont faits du coup au Faveur Castel Black Edition. Et je crois que pour le marron j'avais utilisé aussi un Winter & Newton. Ouais, c'est ça. Pour le marron j'avais aussi utilisé du Winter & Newton ainsi que pour les ailes. J'ai utilisé... Je pense que vous voyez que ça brille. Ouais. Euh... Une encre... Euh... Est-ce que j'ai marqué ? Ouais. Une encre, du coup, iridescente, blanche. Voilà, que j'aime beaucoup. Il y a du chrome, du coup, pour faire le contour des ailes. Du Posca. Et Paint Marker pour faire, du coup, cet effet psychédélique que j'avais très envie de faire. Et j'ai fait mon cadre avec, du coup, de la peinture... De la peinture en peau flashée, donc qui est entre de la gouache et de l'acrylique. Voilà. Pas grand chose à raconter, on passe. Ensuite, j'ai essayé de reprendre dans l'agenda 2020, donc j'ai terminé deux encours. Voilà. Voilà. Donc, tout d'abord, celui-ci. Euh... Qui est, du coup, euh... Mickey en cosmonautes. Donc, vous pouvez voir, j'ai utilisé beaucoup de trucs. Rires. Donc, pour faire les ailes, toujours mon chrome, euh... Liquid Chrome pour mon ailes depuis que je l'ai, euh... Je suis in love de ce matos. Voilà. Euh... Du Posca, euh... J'ai utilisé les Winter & Newton et les Faber-Castell Black Edition, ainsi que des Prismacolor 1er. Le fond est fait aux encres, du coup, Isink. Euh... Et j'ai fait les oreilles de Minnie et Mickey avec mon feutre sennelier iridescent. Et euh... La Petite Lune, le sol, à la palette, du coup, Paul Rubens. Voilà. En même temps, j'en profite parce que je vois que j'ai, euh... Deux marque-pages que j'ai réalisé à l'intérieur. Petite pause. Euh... Si, euh... Ces marque-pages vous intéressent, ainsi qu'un autre qui est rangé, mais euh... Qui vous intéresse, euh... Ils sont faits de main et ils sont sur ma boutique. Donc, à... À 4€. Voilà. Donc, euh... Si vous cherchez des marque-pages et des cadeaux pour, euh... Pour Noël ou pour vous. Voilà. Tout simplement. Euh... Je vous invite, voilà, à aller checker. Et... Parce que du 31... Enfin, du 1er au 31 octobre, il y a jusqu'à moins 20% sur la boutique. Ce qui fait qu'ils reviennent à 3€. Et des brouettes. Ainsi que, du coup, plein d'originaux, des prints. Et, euh... Les pages à colorier du DCC, euh... Qui ne sont plus, euh... Disponibles. Donc, du coup, je vous invite à aller checker tout ça. La boutique est en barre d'infos, comme toujours. Donc, voilà. C'était le petit message, euh... Important de la journée. Ensuite, j'ai fini celui-ci. Donc, j'avais commencé à faire ce personnage. J'avais rien fait d'autre. Voilà. Le fond est réalisé à l'aquarelle, euh... Van Gogh, euh... Ainsi que, bah, du coup, quelques parties de l'arbre. L'arbre ainsi que les personnages sont faits, euh... Il est en cours. Du coup, je peux commencer à nouveau quoi. Ensuite, toujours Carla Magania. Euh... Je les prends comme ils viennent, hein. Les livres, euh... Donc, euh... J'ai réalisé celui-ci. Euh... Toujours fait avec les aquamarkers. Oumbré au crayon de couleur. J'utilise aussi les turboglitères d'action. Tylogel. Et euh... Posca. Non, c'est pas du Posca. C'est du... Du Tylogel Univol. Du coup, voilà. Pas prise de tête. J'ai bien aimé le réaliser. Et dans celui-ci, j'avais aussi fait... Lui. Que j'avais, euh... Beaucoup aimé. Et je vous avais montré dans la vidéo précédente. J'ai réalisé, euh... Plusieurs coulots dans le Shipping Girl. Donc, on peut voir. Cette fois-ci, je les ai mis avec des petites pinces. Pour que ce soit plus facile pour vous. Les montrer. Euh... Il me reste 12 coulots à l'intérieur. Euh... J'avais déjà fait un en octobre. Et j'espère le finir début d'année prochaine. On verra bien. C'était normalement l'objectif de l'année de le finir cette année. Mais... Voilà. Je suis pas sûre de réussir. Donc. Tout d'abord. Pas grave. J'ai réalisé celui-ci. Où j'avais une envie de patouille. J'avais envie de m'amuser avec mon matos. Du coup, en fait, j'ai protégé toute l'illustration. Et j'ai fait un fond au spray acrylique d'action. Je l'utilise pas très souvent. Parce qu'il faut utiliser quand même pas mal de drawing gum. Euh... Mais voilà. J'ai beaucoup aimé le réaliser. Euh... Du coup, ensuite, euh... Fées au feutre à alcool, je crois. Ouais. C'est ça. Fées au feutre à alcool. Que j'ai ombré du coup au Winter & Newton. Euh... Non. Juste au Black Edition Faber-Castell. Mais, de mémoire, j'avais utilisé, je crois, pour le bleu du Winter & Newton. Ensuite. J'ai réalisé celui-ci. Donc, c'était un encours que j'avais depuis plusieurs mois. Hop. Je l'ai mis ici. Non, c'était un encours que j'avais depuis plusieurs mois. Euh... Que j'avais fait au feutre à alcool. Et, en fait, je ne l'aimais pas du tout dans mon fond. Qui a réalisé... Qui a été réalisé, du coup, au Paint Marker d'Action. Et, euh... Je ne sais pas pourquoi. Il y avait des trucs qui me dérangerait. Alors que maintenant qu'elle est terminée, ça va mieux. Mais bon. Euh... Réalisé, du coup, au Paint Marker d'Action. Pour faire les nuages, j'ai utilisé les Carbotello de Stabilo. Les Art Advantage. Ainsi que les Giotto Steam Nouveau. Et le Feutre Ink Brush Iridescent Noir pour les yeux. Voilà. Par en fausseur, on a monté beaucoup de Posca. C'est une illustration qui ne me plaît pas. Je fais plein de petits points. Plein de petits sigous. Un peu partout. Au moins, ça va un peu mieux. Et dernier collo que j'ai fait ce mois-là dans ce livre. C'est celui-ci. C'était un test. Vraiment, littéralement, un test pour la peinture. Donc, je disais que c'était un test pour la peinture. Car j'ai trouvé ces peintures néons à Lidl. Créabox. Et du coup, j'ai testé. C'est un rendu un peu gouache. C'est assez particulier à travailler. Mais pour autant, le rendu est plutôt sympa. J'ai fait d'autres tests. Mais je vous le montrerai à la prochaine vidéo. Donc, alors, j'ai terminé. Seul bémol. J'ai dû passer trois couches de mémoire. Et à certains endroits, en fait, ça craquelle. Mais après, le côté néon est là, quoi. Donc, c'était le plus important. Ensuite, du coup, feutre à alcool ombré aussi. Au crayon de couleur. FC Black Edition de mémoire. Ouais. J'ai aussi utilisé du liquide chrome à certains endroits. Du Posca. Le inkbrush sennelier iridescent. Et voilà. Tout simplement. C'est bon pour ce livre. Ensuite, je vais vous parler un peu du Magic Girl. Parce que vous allez le voir quand même pas mal. Ces prochains mois. Tout ça, tout ça. Avec, du coup, la team Act. Donc, c'est la team Discord. C'est pas chez moi. C'est le Discord qu'on tient en trio. Enfin, en duo de base pour, du coup, les lives avec Aminine Craft. Et du coup, on a une modératrice qui s'appelle Alvin. Donc, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Et on a décidé, cette année, de réaliser un livre en commun. Donc, qu'est-ce que j'entends par faire un livre en commun ? C'est pas vraiment un fil rouge. Pour le coup. Mais, en gros, le but, c'est de faire quelques colos par mois. Si on a le temps d'en faire un, deux, trois. Enfin, tout dépend des gens. Donc, il faut de faire un colo au choix dans le livre. Pas sélectionné. Voilà. Et de le poster sur les réseaux. Donc, essentiellement sur Instagram. Avec le hashtag Colo Team Act. Vous pouvez le voir ici. Ici. Je vous l'afficherai aussi l'explication plus en détail dans la barre d'infos. Et du coup, cette année, ce sera sur le Magic Girl. Et il y a déjà des versions vraiment canons sur cet hashtag. Donc, merci mille fois à tous ceux qui participent. Et il faut savoir que pour participer à ceci. Donc, finir le Magic Girl en 12 mois. On peut très bien. Tout simplement. Même pas faire partie du Discord. Juste mettre le hashtag. Nous mentionner avec Améline et moi. Donc, sur Instagram. Et ça passe, Nick. Voilà. Donc. J'ai baptisé le livre. J'étais la seule modo à ne pas avoir commencé. J'en ai fait un deuxième. Je vous le montrerai le mois prochain. Vous attendez. Voilà. Donc, j'ai réalisé celui-ci. Base feutre à alcool. Ombre au crayon. Triumph Shape d'action. L'autre aussi nouveau. Il y a du stylo gel. Du chrome moloto. Comme vous pouvez le voir. Du Posca. Et voilà. Tout simplement. Pas prise de tête. J'ai beaucoup aimé le réaliser. Et oui. Je ne sais pas si vous allez le voir. Sur les yeux, il y a un eyeliner. C'est des feutres de Sostengren. Ils sont très francs. Je vous avais montré dans un haul. Enfin, pendant un haul. Dans un vlog. Donc, c'est un des feutres Sostengren. C'est ceci. Donc, les feutres du coup. Métallic Pen. Et j'ai craqué. Sachant que j'en ai plein. Tout simplement. Parce qu'ils sont très très fins. Vous voyez bien, je pense, sur le papier noir. Non. Pas du tout. Ils sont très très fins. Et vraiment pratiques pour faire des petits détails. Très métalliques. Et du coup, ils s'achètent à l'unité. Voilà. Si ça en intéresse certains. Donc voilà pour ce coloriage. Alors, dernier colo terminé, on va dire. Car j'ai la frise à vous montrer. Qui était un de mes objectifs du mois de septembre. De la terminée au moins 80%. J'ai pas réussi. Mais elle est quand même assez avancée. Donc je pourrais vous la montrer. Et je vous avais oublié. De vous montrer les colos qu'il y avait dans le Pretty Princess. Car il y en avait un en cours. Et du coup, voilà. Je suis contente parce que cette année, j'ai déjà fait six colos à l'intérieur. Du coup, je pense qu'il fera partie des fils rouges que j'aimerais faire l'année prochaine. Alors, tout d'abord, j'ai réalisé ce coloriage gouache pour le fond. Je voulais tester les FC Black Edition. J'allais les regarder derrière, sauf que derrière il y a un colo. Donc, Aquarelle. Chrome Molotov, je crois, pour faire le fond. Non, Stylongel pour faire le fond. Sinon, ça aurait traversé. Jeutto Stinovo et FC Black Edition. Voilà. Puis Posca. J'avais beaucoup aimé le faire. C'est des colos pas prises de tête, hein. Chill. Mais j'aime beaucoup l'univers, du coup, de Teresa Gautrich dans ses livres aussi. Donc, là, deux colos à vous montrer. Voilà, une double page. Donc, on va commencer par celui-ci. Qui est, du coup, un coloriage vraiment saisonnier. Voilà. Qui était vraiment en été. Donc, très, très saisonnable. Enfin, voilà. Vous avez compris. Du coup, tout le fond est fait de mémoire. Ouais. Est fait, du coup, avec les pastels à l'huile Art Creation. C'est l'appareilable. Donc, ceci, que j'adore. Voilà. Tout simplement. J'ai pas grand chose à raconter de plus dessus. Sauf que... Enfin, sauf que... Il y a que 36 couleurs. Sauf que maintenant, on trouve que la boîte de 24. On trouve plus la boîte de 36. Voilà. Mais, il faut savoir que, à Action, ils ont sorti une nouvelle boîte. Voilà. De Watercolor. Enfin, passé à l'huile Watercolor. Et, ben, j'ai pu voir sur des tests d'Amenine qu'ils avaient l'air plutôt pas mal. Donc, je pense que la prochaine fois que j'irai, je les prendrai. Voilà. Ensuite, jete aussi nouveau pour la robe. Enfin, pour le petit personnage. Les fleurs. Tout ça. Stylogel. Pour faire, du coup, la ré. Et... Désolée pour... La voix. Et du Posca pour faire le petit papillon. Et les aiguilles. Voilà. J'ai aussi, du coup, réalisé... Pas forcément dans la pluie. Je crois que j'avais deux semaines d'écart. J'avais fait un autre colo, après. Celui-ci. Cette fois-ci, le fond est fait au crayon... Cassart London, de mémoire. Voilà. Des crayons aquarellables. J'ai beaucoup aimé le faire. Posca. J'auto-style nouveau. Pour la robe, je crois que j'avais même utilisé du color soft. Pour avoir ces teintes particulières. Là, c'est de l'aquarelle aussi pour l'arbre. Les fleurs. J'auto-style nouveau. J'auto-style nouveau. Et il y a du stylo-gel un peu partout. Du Posca. Voilà. Je pense pas que vous puissiez trop voir. C'est pas grave. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Voilà. Avec une licorne cramoisie. Comme dirait mes bellames. Qui est fait le fond au crayon aquarellable. Le ciel est fait au hirojiten. Puis le reste est aussi... Origi... Oh bah. Désolé. Donc, le reste est fait au hirojiten. La robe ainsi que les cheveux sont faits au prismacolor. Prismacolor aussi pour la crinière. Et le reste juste aussi nouveau. Voilà. Posca. Stylo-gel. Voilà. Et le dernier dans ce livre que je vous présente, ce voici. C'est celui-ci. Euh... Fond réalisé aussi au crayon aquarellable. Et j'auto-style nouveau pour le reste. Du stylo-gel. Et du Posca. Voilà. C'est fini pour celui-là. C'est fini pour celui-là. Ensuite. Euh... L'objectif qui était ce mois-ci était celui-ci. Donc, la frise monstruosité. Euh... L'affaire à 80%. C'est pas ce qui s'est passé. Littéralement. Je l'ai pas encore continué pour ceux qui la voyaient en stream. Euh... J'ai réalisé ces deux premiers volets. Voilà. Qui sont pas terminés. Euh... Les Faber-Castell Black Edition. Euh... Les Posca. Non. Avec du Posca. Des crayons. Couleur. Y'a pas de luminance. Parce que sur ce papier, j'aime pas trop. J'avais fait des tests derrière. Du coup. Voilà. Donc, pour cette partie-là. Et ensuite, du coup. Y'a cette partie-ci. Fond, euh... Encre sennelier. Euh... Des encres gomme lac de mémoire. Euh... Les nuages sont au prismacolore. Et le font en grand pad. Donc, euh... Pas grand-chose à raconter. Euh... Si ce n'est que j'ai quand même un peu un petit peu avancé. Et l'objectif était de la finir d'ici, euh... La décembre. Voilà. De finir cette frise pour pouvoir l'accrocher dans mon atelier. Mais, euh... En fait, il faudrait que je me concentre que sur ça, quoi. Pour réussir. Donc, euh... On va voir. Peut-être que ce sera plutôt janvier ou février. En tout cas, j'aimerais réussir à l'avancer au moins à 80% avant la fin de l'année, quoi. Donc, pour moi, 80% ce serait d'avoir fait tous les fonds. Et, euh... D'avoir fini au moins, euh... Ces deux battants en entier. Pour avoir l'impression d'être à 80%. Sur ce, euh... C'est pas fini. Il me reste 3 coloriages mystères à vous montrer. Mais, euh... Je sais qu'il y en a que ça leur... Ça ne les intéresse pas. Donc, euh... Pour ceux qui vont partir avant la fin. Euh... Je vous dis merci beaucoup d'être passés. D'avoir regardé. N'hésitez pas à aller checker les liens. Euh... Liker et commenter la vidéo. Et, euh... Je vous fais des dents de bisous. Voilà. Pour ceux qui restent. J'ai 3 coloris mystères à vous montrer. J'ai pas marqué les pages. Donc, ça va être marrant, ça. Euh... J'ai, euh... Tout d'abord fait, euh... Quelques coloriages mystères. Je crois que j'en ai fait une double page. Dans celui-ci. Oui, c'est ça. J'ai fait cette double page. Dans celui-ci. Donc, il y a un magazine 100% mystères. Donc, le numéro 2. Je l'ai bientôt terminé. Il me reste à peu près 20 colos. Donc, euh... Je pense que d'ici la fin de l'année. C'est jouable. Euh... Si je le mets bien. Du coup, voilà. J'avais réalisé ces 2 colos. J'avais beaucoup aimé. La prise de tête. C'était plutôt sympa. Voilà. Ensuite, j'ai fait, euh... De Disney. Donc, le premier est dans le tome... Euh... Trempe-l'œil tome 2. J'ai fait celui-ci. Mais je me demande si je ne vous l'avais pas montré, en fait. Dans la dernière vidéo. Donc, je vais être un peu... Voilà. Donc, je l'ai foiré. Littéralement. Il est totalement foiré. Mais bon. En tout cas, c'était cool à faire. Voilà. Je me rends compte que cette année, j'en ai fait que 2. Là, il voulait en faire au moins 30. Enfin. Il voulait arriver à la page 30. C'est cool. Dans mes objectifs. C'est bon. Et euh... J'ai fait un colo dans celui-ci. Qui était aussi un objectif de le terminer. J'ai pas terminé. Mais... Ça, c'est mon encours. Euh... J'ai réalisé celui-ci. Au crayon de couleur Fantasia. Donc, je les conseille pas. Mais vu que je les ai, je les utilise. Et j'avais bien aimé réaliser ça. Alors... Oui, il a pris un coup de soleil. Mais la tente, je suis désolée. Pour moi, c'est du rose. Rires. Parce que je ne regarde pas les solutions. Et je regarde que les tentes qui sont ici. Et euh... Elles sont des fois un peu fausses. Et voilà le résultat. Donc, du coup, je me suis retrouvée avec... Il a pris un petit coup de soleil. Donc, j'ai enchaîné deux mystères. Je les ai tous les deux loupés. J'étais là en mode, c'est pas possible. C'est vraiment pas pour moi en ce moment. Les mystères. Du coup, ça m'avait un petit peu dégoûtée. Mais euh... Sur cette note de Mickey un petit peu... Rouge. Euh... On va s'arrêter là. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Donc, on se retrouve bientôt pour une vidéo tag. Merci Eliis de m'avoir tagguée pour, du coup, le top 10. Euh... De mon matériel de fond. Que je vais filmer, du coup, dans la semaine. Et sur ce, du coup, je vous fais tous d'énormes bisous. Et euh... N'hésitez pas à, voilà, commenter, liker. Checkez les liens. Que je vous aurais mis en bas. Je vous mettrai les liens des livres que j'arrive à trouver. Voilà. Je sais pas trop comment... Bon, je vais fermer. En tout cas, voilà, je vais... Comme d'âge, je vais vous mettre tous les liens. Et du coup, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501